Il y aura bien sûr le match retour la semaine prochaine, 5 coups d'avance pour les russes. Oui bien sûr, il y a le match retour, Gandy, c'est le temps d'aller faire une grosse pierre là-bas. On vous l'avait dit, il y a les gens sur tous les postes, c'est du lourd. Et souvent le plus, il y a du lourd, il y a du lourd de partout. Donc voilà, c'était vraiment l'équipe, elles n'ont pas tombé. Voilà, il y a demandé, regardez, alors il y a des fêtes, le public Breton est bien présent, le public encourage et félicite ses joueuses. Elles ont fait, elles n'ont pas démérité, mais voilà, elles se tombent sur Ostov, une équipe qui j'avais peut-être évitée. Elles sont tombées dessus, donc non, on a compliqué pour le match retour, pas impossible bien sûr, parce qu'en sport tout est possible, mais compliqué avec le grand déplacement, le long déplacement en Russie. Et puis voilà, ces joueuses expérimentées vont certainement tout faire pour à domicile, bien sûr, gagner ce match et se qualifier pour la demi-finale. Et là, c'est mieux en entendant que le public est venu jouer à l'espoir, qu'il y a bien les termes, il y a pour l'espoir, le public a reposé présent encore aujourd'hui, et qui a certainement permis de venir au grand espoir. Et là, c'est mieux que le public est venu jouer à l'espoir. Et là, c'est mieux que le public est venu jouer à l'espoir. Et là, c'est mieux que les Russes, les Russes, elles sont ravies, regardez, elles sont contents d'être venus gagner ici. On peut les féliciter de leur match, elles ont été vraiment très très bien, impressionnantes surmontées de balles, et on va avoir Frédéric Bougeon avec vous, Tandis, pour cette première réaction. Félicitations, Frédéric Bougeon. Et puis, pour que vous soignez-vous d'avance.